Je vais vous raconter ce que le jeune homme disait, en gros ce qu'il disait, il y avait un jour où un homme se noyait et un bateau est venu et le bateau a demandé à l'homme, est-ce que tu as besoin d'aide? Et l'homme qui s'est noyé a dit, non, Dieu me sauvera. Un deuxième bateau est venu et le deuxième bateau a demandé au monsieur, est-ce que vous avez besoin d'aide? Il a dit encore au deuxième bateau, non, Dieu va me sauver. Ok, ne prenez pas ça au premier degré, ne mélangez pas, des fois il y a les chrétiens qui prennent les choses bizarres, bizarres. Donc voilà, il est décédé, il s'est noyé, il s'est noyé parce qu'il était dans l'eau, il était dans l'eau. Le petit cantin est en anglais, le monsieur était dans l'eau, il s'est noyé. Parce qu'il a refusé les aides des bateaux qui venaient pour le sauver, parce qu'il était en train de se noyé. Donc quand il est parti, il est parti là-bas, c'est que quand tu meurs, tu pars, je suis Dieu ou même quoi que ce soit. Voilà, bref, on n'est pas ici pour vous parler de chrétiens. Donc il est parti là-bas et puis il a demandé à Dieu parce qu'il n'était pas content. Dieu, qu'est-ce qui se passe? Moi j'avais confiance en toi, j'étais en train de me noyer et tu ne m'as pas sauvé. Donc Dieu lui a dit, j'ai t'envoyé deux fois deux bateaux pour te sauver, tu as refusé ces bateaux-là. Et puis Domina, c'est quoi en français? Domina, genre idiot, stupide, un truc comme ça. C'est ça, c'est la gravité. Parce qu'il y a des gens sur cette terre, eux ils attendent à ce que Dieu vienne pour leur parler. Alors qu'il y a des situations de la vie où nous pouvons quand même utiliser notre discernement. Donc c'était ce que je voulais traduire en français, c'est ce que le petit garçon, le petit bout de chou a dit en anglais. Avant que vous ne voyez les autres vidéos. C'est une vidéo intéressante pour tout le monde en fait. C'est une vidéo intéressante pour tout le monde parce que il y a des situations où en principe nous devons utiliser notre discernement. Des situations où en principe nous devons agir selon nos instincts. Parce que nos instincts sont des choses qui ne trompent pas. Dans la vie, on ne va pas attendre à ce que Dieu descente pour nous dire qu'on entend les parties là, ce n'est pas bon. La situation où nous-mêmes, nous savons où on entend les parties là, ce n'est pas bon. Mais des fois on s'entête. Ce qu'on entend les faits là, ce n'est pas bon. Mais parfois on s'entête. Bien que notre discernement, notre instinct nous pousse à savoir que ce n'est peut-être pas la bonne décision que nous sommes en train de chercher à prendre. Ce n'est pas peut-être la bonne décision que nous sommes en train de prendre. Si on veut parler du côté amical, du côté relationship, il y a beaucoup de choses où parfois nous savons qu'on doit faire attention. Si je veux parler du côté, peut-être relation, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui, je n'ai rien contre le coach. Je n'ai rien contre le coach. Mais parfois quand nous écoutons certains coachs avec les interlocuteurs ou les gens qui appellent certains coachs, ou les gens qui rentrent en contact avec certains coachs. Et en fait, la coach que nous connaissons sur la toile, elle a parfois des gens qui appellent, qui sont des personnes qui te demandent si ces personnes attendent que Dieu descende en fait pour leur parler. Parce que quand ces personnes expliquent leur situation amoureuse, il y a des situations où, en principe, toi-même tu sais que ce n'est pas bon. Toi-même tu sais que ce n'est pas bon. Quand tu appelles la coach, tu appelles le coach pour l'embêter, alors que toi-même tu disais que ce n'est pas bon. Franchement, il faut que tu te révoilles. Quand toi, tu appelles et que tu dis que tu sois avec une personne, tu sois avec une personne et que ça fait une semaine, deux semaines ou des semaines, ou même peut-être des jours que cette personne-là n'est pas rentrée en contact avec toi, qu'est-ce que tu dois faire? On voit ça, on voit ça. Les gens qui appellent, qui demandent, voilà, elles sortent avec un mec, le mec n'est pas rentré en contact avec elle, parce que voilà, il y a eu peut-être une situation où ces dernières mêmes personnes-là, qui appellent-là, n'ont pas fauté. Ok? Toi, tu n'as pas fauté. Tu supposes que tu as une relation ou tu n'as pas fauté. Et tu as fait des remontrances ou tu as eu à communiquer avec ton copain et tu lui as dit que, voilà, tu as dit ce que tu pensais de la situation qui se passait, qui se déroulait. Et que cette personne n'est fâchée, cette personne ne t'appelle pas. Ça fait maintenant des jours, ça fait des semaines ou tout ça. Et toi, tu veux savoir ce que tu dois faire. Tu ne dois pas appeler la personne. Tu restes dans ton coin. Tu n'as rien à faire. Si la personne ne rentre pas en contact avec toi, voilà, c'est difficile, ça fait peut-être mal à dire. Mais si la personne ne rentre pas en contact avec toi, c'est que la personne ne te manque pas. Tu ne manques pas à la personne. Désolé, quand tu t'auras dit en anglais, français, parfois, c'est un peu... Tu ne manques pas à la personne. Voilà. Pourquoi même appeler quelqu'un pour savoir si tu dois rentrer en contact avec cette dernière personne-là? Pendant que toi-même, tu sais que, en temps normal, pendant ton instinct, ton discernement, te fait savoir que tu n'es pas en erreur. Voilà, tu n'es pas en erreur. Voilà, basta. Tu laisses l'histoire où elle est. C'est que malheureusement, ce n'est pas une personne qui peut-être t'apprécie comme tu l'apprécies. Donc, il y a des situations où, franchement, n'attendons pas que Dieu descende pour nous dire, fais ça ou fais ça. Donc, vous avez mis cette petite vidéo, j'espère que vous avez apprécié. C'est un bon boy day for star et on se voit encore dans une autre vidéo. Ok, see you later, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada